Générique Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Encore un peu d'Amérique et un petit peu de chorégraphie. Oui, et de France aussi, vous allez voir. Avant de quitter Washington, devant le Congrès américain, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était prêt à jouer les médiateurs entre, tenez-vous bien, le Dalaï Lama et la Chine pour résoudre la crise au Tibet. C'est assez ambitieux parce que ça fait quand même 2000 ans que la Chine et le Tibet ont un peu de mal à se parler. On va en régler les problèmes cette année. Alors donc, objectivement, c'est un sacré chantier à côté duquel la castagne entre les deux Corées. Franchement, c'est de la roupie de Sansonné. Sur ce dossier, Macron laisse faire Trump et surtout les deux leaders coréens qui se rencontrent. Aujourd'hui, c'est la une de la croix et de libération. Cela dit, comme le président de la République semble être emporté par l'élan de son ambition, eh bien, on ne saurait trop espérer qu'il se penche sur d'autres réconciliations. Elles sont peut-être un peu moins prestigieuses, mais elles ont le mérite de nous concerner de près. Alors, la première réconciliation, ce serait celle des riverains du canal Saint-Martin ou du canal Saint-Denis avec les migrants. Parce qu'on vous répète depuis des années que la capitale des migrants s'est calée, mais pas du tout. C'est Paris. Plus de 500 personnes sont déracinées, affluent dans la capitale chaque semaine, nous explique le Parisien. Beaucoup ne sont pas tibétains, mais ils sont afghans. Et surtout, ils vivent dans des conditions rudimentaires. Il y a une petite tragédie qui est en train de se jouer sous nos yeux. Elle génère des tensions, dont vous lirez le détail dans le journal. Et puis, alors, l'autre grande réconciliation en chantier depuis des lustres est encore plus franco-française. Je suis désolé. Mais elle devrait motiver jusqu'au plus haut niveau de l'État. En fait, l'idée, ce serait de réconcilier Saint-Germain-des-Prés ou la place Bellecour ou encore le Prado avec Aubervilliers, Vénissieux ou les quartiers Nord. Ce qui nous amène à évoquer le rapport Borloo sur l'état de nos banlieues où 6 millions de personnes vivent dans une forme de rélégation. Éducation, emploi, police, mixité. Pas moins de 19 mesures dont il est abondamment question depuis hier et dont vous lirez le détail dans la presse. Alors, il y a inconstantablement une bulle Borloo et c'est à se demander si ce n'est pas pour la dégonfler que le pouvoir a décidé que ce serait au Premier ministre et non pas au Président de la République que serait remis le rapport. Jean-Louis était un peu chagrin de ne pas obtenir son rendez-vous avec le Président. Symboliquement, remettre son rapport au Président de la République aurait donné une autre résonance à l'affaire, l'irez-vous dans l'opinion. Et du coup, Jean-Louis Borloo a contre-attaqué sur le terrain médiatique. Le 20h de France 2 hier, interview dans Le Monde, interview dans Le Parisien, etc. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est efficace en communication, dit-on de lui, du côté de l'Élysée, où l'on garde un oeil sur les comptes publics. Voyez le titre de l'opinion ce matin. Il coûte le Borloo. Ça rappelle le film Elle court et le courant la banlieue avec Annie Cordy. En tout cas, ce titre semble indiquer que pour Borloo, ça n'est pas gagné. Dans Le Figaro, d'ailleurs, Yves Tréhard résume la pensée des sceptiques. C'est un programme riche en idées et gourmand en milliards. Les solutions sont ailleurs, avec le retour de l'autorité à l'école, la traque aux trafiquants, la lutte contre le communautarisme et la fin du clientélisme, écrit l'éditorialiste du Figaro. Alors, l'avenir dira, si Borloo a été entendu, ce serait d'ailleurs bien qu'il le soit pour la banlieue, mais aussi pour lui. C'est ce qu'on se dit quand on voit le dessin de CAC. Regardez, ça se passe en Afrique. La radio annonce en France Jean-Louis Borloo réclame 48 milliards d'euros pour les banlieues et la dame dit ce n'est pas le type qui devait nous raccorder à l'électricité. C'est dur. Merci Patrice. Merci.